C'est parti. C'est parti. On attend de voir dans la forme définitive quelle forme ça va prendre parce qu'aujourd'hui c'est un support mobile. On attend de voir dans quelle place définitive ça prendra dans le parc et dans le rôle de la mémoire. C'est une manifestation extrêmement importante. L'Afrique a perdu une grande partie de sa population, la population active. Et rendre hommage à ce qui a été fait, à tout le mal qui a été fait en Afrique n'est qu'un droit à reconnaître aux Africains. Électoraliste ou pas, personne d'autre n'a osé dire ces mots-là avant lui. C'est tout ce qui m'intéresse. Électoraliste ou pas, à un an de la présidution, il y a toujours des élections. Moi tout ce qui m'importe c'est qu'il y ait quelqu'un qui a le courage de dire à quel point les Antillais, la race noire a souffert. Et personne n'a encore eu ce courage. Peu importe la personne qui le dit, c'est qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Aujourd'hui ça a été dit, ça me touche, j'ai les larmes aux yeux, ça me touche. Moi, mon attitude de rapport aux politiques, c'est un certain, enfin, je demande un certain pragmatisme, une réserve. Mais pour tout vous dire, le discours, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé que le discours était éloquent, le discours était important et vraiment, il faisait sens. Et donc voilà, franchement, je sors de ma réserve habituelle et je salue ce discours. C'est une petite couleur de discours. Oui, oui. Et puis pour ceux qui étaient là les années précédentes, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a bougé véritablement. L'année dernière, franchement, voilà, c'était triste. Et là, cette année, voilà, j'ai ce sentiment qu'il y a un vrai dynamisme et c'est pour ça qu'il faut être fidèle à ce rendez-vous. Moi, mon émotion, elle est d'une nature particulière. C'est que nous sommes au 10e anniversaire de la loi qui reconnaît le crime contre l'humanité. C'était un combat extrêmement difficile sur le moment et c'était un combat permanent parce qu'il n'a pas cessé d'y avoir des contestations. Moi, mon émotion, elle est liée au fait que j'ai entendu les plus hautes autorités de la République française aujourd'hui sortir du tropisme de l'abolition et enfin entrer dans la période de la traité de l'esclavage, prendre le temps de rappeler ce que c'était, dire que ça n'était pas conforme aux valeurs morales et reconnaître les combats des esclaves. Donc j'estime que nous avons effectivement franchi un palier. Je connais tout, on connaît tout, mais les autres ne connaissent pas. Il est beau que les autres entendent l'histoire, les douleurs, les souffrances que nos ancêtres ont connues. Donc pour moi, ce n'est pas nouveau, mais pour eux, pour les jeunes, pour les Français, c'est nouveau. Et c'est ce que j'ai aimé, le côté un peu pédagogique, partagé, communiqué. Il reste un Himalaya à monter, bien sûr, mais chaque génération doit faire son travail. Chaque génération va monter les marches qui ne feront qu'un jour ou l'autre. Effectivement, les mots que j'ai dit et qui ont été dévoilés sur la stèle, c'est cette dignité et cette liberté qu'ont acquis les esclaves, qui théoriquement ne devaient pas laisser de traces de leur humanité entre la vie et la mort. Ces combats-là ont fondé aussi l'idéal de cette République. Chacun apporte sa petite note, chacun la mène. Chacun apporte sa petite note, chacun la mène.